Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Dijon. Et oui, on a quitté un petit peu notre Beaune et notre Nuit Saint-Georges pour être à Dijon. Et je vais vous présenter M. Jacques, ou plutôt il va se présenter parce qu'il va faire une super manifestation à Besançon mercredi prochain. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Eh bien, je suis Jean-Marc Jacques, je suis chargé du développement de l'association BFCME, Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Électrique, depuis maintenant tout juste un an. Une association qui a été créée en 2009 et qui a pour vocation de faire de la pédagogie autour du thème de la mobilité électrique au sens large. Quand on parle de mobilité électrique, on parle bien sûr de voitures électriques, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, l'électrique est partout, aussi bien en deux roues, en vélo, en scooter, mais également avec des Segway ou autres gyropodes, par exemple. Voilà. Et puis alors, là, vous avez une super grande manifestation mercredi à Besançon. Tout à fait. Donc, le mercredi 25 avril, de 10h à 18h, en centre-ville de Besançon, place Granvel, nous organisons les premières rencontres de la mobilité électrique, qui sont donc destinées à tout le secteur de Besançon et des Byzantins qui s'interrogent ou qui s'intéressent à la mobilité électrique. Cette manifestation a pour but de rassembler un maximum d'acteurs de la mobilité électrique, de façon à répondre aux questions que les gens peuvent se poser autour de la mobilité électrique, à lever les freins et, bien sûr, à mettre en avant les avantages de la mobilité électrique. Nous attendons 26 exposants de divers secteurs, bien sûr, des concessionnaires automobiles. Nous aurons, bien sûr, Renault, Peugeot, Toyota, Nissan, Hyundai, j'espère ne pas en oublier, mais également des revendeurs de vélos à assistance électrique. Un artisan qui propose des promenades en Segway autour de Besançon, mais également le mandat associatif qui sera représenté, des équipementiers d'installateurs de bornes de recharge, soit au domicile, soit sur le domaine public, et quelques institutionnels comme l'ADREAL, ENEDIS, EDF, la ville de Besançon, bien sûr, la CAGB, qui nous soutiennent dans l'organisation de cette manifestation. Alors, l'entrée est gratuite, je crois, et libre. Tout à fait, l'entrée est libre, gratuite, de 10h à 18h non-stop. Les gens auront donc la possibilité de déambuler Place Grand-Velle, cette magnifique place du centre-ville, pour rencontrer donc les professionnels et essayer des véhicules électriques, aussi bien des voitures que des vélos, que des tandems, des tricycles, des Segway, des trottinettes, des scooters électriques, tout ça sera possible sur place. Et si toutefois, pour des raisons d'affluence ou de logistique, il n'était pas possible d'essayer ces véhicules le jour J, le mercredi prochain, ils auront la possibilité de prendre rendez-vous directement chez professionnels, en concession, pour convenir d'un rendez-vous, pour avoir un essai personnalisé. Voilà, et peut-être avoir un peu plus de renseignements, parce que c'est vrai, quand il y a beaucoup de monde, ce n'est pas toujours évident de pouvoir poser toutes les questions. Complètement, tout à fait. Eh bien, merci. Là, je vais zoomer pour montrer. Là, je l'y affiche derrière vous, voilà. Et puis, eh bien, moi, je dis, c'est une première, et je crois qu'elle sera suivie par d'autres. Oui, cette manifestation a pour vocation d'être déclinée dans les sept autres départements de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, dans les mois et dans les toutes prochaines années qui viennent. Eh bien, merci à vous d'avoir bien voulu répondre à l'interview. Merci. De nous avoir dit exactement en quoi ça consistait, parce que c'est intéressant. Et puis, eh bien, on vous donne rendez-vous là-bas, à Besançon, pour faire les essais, et puis avoir de plus amples renseignements. Absolument. Merci. Sous-titrage ST' 501